Si dans une case, moi-même je trouve une femme et un serpent, pour tuer je commence d'abord par la femme, parce que la femme est plus dangereuse que le serpent. Vous voyez par exemple, quand vous partez au travail, les femmes sont par derrière, ils ne calculent que comment ils vont venir tromper son mari, tromper les hommes. Quand ils restent deux, ils calculent toujours comment ils vont faire ou tromper les hommes. Redoutées autant que convoitées, les femmes font l'objet d'une méfiance quasi unanime. Peut-être parce qu'elles sont plus fiables et souvent plus honnêtes que les hommes. Ou bien parce que leurs préoccupations vont d'abord à leur progéniture, et qu'elles se révèlent ainsi moins égoïstes que leur mari. Elles sont donc différentes, et de ce fait inspirent un mélange de crainte et de respect aux hommes. Lesquels n'en sont pas moins séduits, puisqu'ici la polygamie est fortement pratiquée. Chacun fait les femmes à son choix. Donc à son choix veut dire, le nombre est à son choix. Par exemple, mon père est un notable. Il avait 13 femmes. Et les notables l'appelaient célibataire. Mais le chef de chez moi-même, Banjun, a 300 femmes. J'ai dit 300 femmes. Sans compter les veuves de son père. Abatoufam. Le chef a 26 femmes. C'est un homme puissant. Tous les chefs sont puissants.